Rouen-Lubrizol, c'est une catastrophe nationale de la Seine-Maritime au Haut-de-France. Rouen-Lubrizol, c'est un état de choc, mais aussi de colère, toujours intact dans la population. Rouen-Lubrizol, c'est une exigence de transparence que vous avez vous-même revendiquée. Rouen-Lubrizol, c'est donc, à la publication si nédiée et à sa lumière de la liste des produits, l'urgence d'études de qualité de l'air, de l'eau, des sols, supplémentaires et indépendantes, conduites avec les élus, les organisations professionnelles et les associations. Rouen-Lubrizol, c'est tout de suite un bilan sanitaire individualisé de ceux qui ont été aux avant-postes de la lutte contre l'incendie et des salariés au travail dans le périmètre immédiat. Rouen-Lubrizol, c'est aussi des centaines d'emplois, des salariés dont l'avenir immédiat doit être assuré. C'est une indemnisation rapide des agriculteurs, le couteau déjà sous la gorge. C'est enfin l'exercice sans délai du droit des parlementaires de mener une mission d'enquête sur le terrain. Rouen-Lubrizol, monsieur le Premier ministre, c'est tout cela et c'est sans doute plus encore. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prête à défendre et faire aboutir ces demandes ? Merci, chers collègues. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vulfranc, comme le Premier ministre et comme d'autres collègues, je me suis rendu sur le site de l'Ubrizol et je mesure parfaitement l'inquiétude, l'émotion des habitants qui ont été témoins de cette très grave catastrophe industrielle qui est survenue à Rouen. Je voudrais vous redire à nouveau l'exigence la plus grande qui guide le gouvernement et également la transparence. De nombreuses mesures, monsieur le député, ont d'ores et déjà été réalisées. Elles ont été réalisées dès la nuit de l'incendie. Elles ont été analysées, des résultats ont été rendus publics, des résultats complémentaires ont été rendus publics le lendemain et tous ces résultats vont continuer à être présentés sur le site de la préfecture. Alors il s'agit effectivement de rechercher les polluants habituels en cas d'incendie dans l'air, mais également nous avons été vigilants sur les questions de pollution de l'eau et nous regardons également les pollutions liées aux retombées du nuage de fumée qui, comme vous l'avez souligné, concernent non seulement la Seine-Maritime mais s'étend jusqu'à Valenciennes. Sur ces retombées, de nombreuses analyses ont d'ores et déjà été réalisées sur tous les polluants habituellement constatés dans ce type d'incendie. La liste, comme le monsieur le Premier ministre vous l'a indiqué, des produits présents sur le site sera présentée par le préfet cet après-midi et sur la base de ces produits, nous allons interroger avec madame la ministre de la Santé l'INERIS et l'ANSES pour avoir leurs recommandations qui, évidemment, nous mettrons en oeuvre sur des éventuels prélèvements supplémentaires ou des produits supplémentaires à rechercher. Donc moi, je voudrais à nouveau vous assurer de la volonté du gouvernement de faire toute la transparence sur cet accident industriel et d'en tirer toutes les conséquences. Madame la ministre, je me permets de vous indiquer que c'est un événement qui intervient dans un lourd contexte. Votre majorité a signé l'affaiblissement du rôle des comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises, l'affaiblissement du rôle de l'autorité environnementale, le renforcement du secret des affaires industrielles. Voilà des dispositions dont vous ne semblez pas mesurer la nocivité dans un tel contexte.